C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le parc de la Vallée d'Ancelée, c'est un nouveau parc sur Quintasa. Nous sommes ouverts depuis le 2 juin 2018, mais en amour, on a commencé à le mettre en place en 2008. Faire l'étude des déshabilités, voir si on pouvait vraiment faire un parc dans cet espace, s'il y avait le bon habitat, la bonne nourriture pour les animaux, s'il y avait assez d'eau pour qu'on puisse amener des animaux. Il fallait voir aussi en fonction du climat. Les différentes mentalités qu'il y a entre un Danois et un Italien, rien à voir. Entre un Hongrois et un Français, en passant par un Allemand et un Belge, rien à voir. Donc il y a une très grande diversité. C'est la même chose dans le Congo. Le gars de l'Équateur et le gars qui se trouvent dans le fin fond du Katanga, ils habitent certes le même pays, mais ils ont des modes de vie, d'alimentation différents. Donc une grande diversité qui est en même temps une grande richesse. Quand on voit des disparitions, il faut qu'on les amène et qu'on fasse un environnement dans lequel ils peuvent vivre pour qu'ils fassent de vrai du Congo. Au Congo, il y a eu ceci, au Congo, il y a eu cela, etc. Mais quand on a de l'océan Atlantique jusqu'au lac Tonganika, on a les montagnes à la chaîne de vodka, on a le roi-zori sur lequel on peut faire du ski, on a le lac A et d'autres. On a un pays dans le Congo. Ça fait 400 différentes façons de faire à manger, rien. Donc, il y a 30 métiers et nous avons 600 agents. Donc, ça part des éco-régards, des rangers, les guides, les surveillants, les vétérinaires, les cavaliers, les bouviers, les caissières, les hôtesses d'accueil, les moniteurs, les serveurs, le burman, les cuisiniers, les jardiniers, les mécaniciens, les chauffeurs, etc. Donc, en créant cet espace, on a permis de fournir de l'emploi à plus ou moins 600 agents. Ok ? Oui ? Je crois que c'est mon dernier slide. Je vous remercie de votre attention. L'autre partie, c'est vraiment touristique. C'est juste expliquer le nombre de touristes qui sont prévus pour l'année suivante. Mais en fait, ce qui nous concerne, la part de l'occasion s'arrête ici. Je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. C'est ethnique. Et je voulais savoir quel est-il de la diversité linguistique au niveau du Congo ? Idem. C'est... En fait, il y a quatre langues nationales. Le Lingala, on a le Swahili, on a le Kutungo et on a le Chirubango. Mais en plus de ça, dans chaque province, il y a... Les dialectes. Ce sont des langues. Ce n'est pas nécessairement détalés. Il y a des dialectes quand c'est une langue qui se rapproche, par exemple, du Chirubango. On peut dire que c'est un dialecte du Chirubango. Mais il y a des langues qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a des langues, langues. Mais bon, du fait qu'on avait décidé au départ qu'il y avait le terme de langue nationale, il y a l'idée de langue nationale, bon, on entend ce qu'on veut. Mais il y a la langue officielle qui est le français. Mais sinon, il y a plus ou moins 400 idiots qu'on parle au Congo. Et pourquoi tout le monde se fout ? Alors, la langue de Lingala, c'est aussi propagé dans le Congo. C'est une langue plus internationale que Lingala. Parce qu'elle est parlée en Tanzanie, au Kenya, sur toute la corne de l'Afrique. Là, on parle sur Haïdi. Donc, au Rwanda, au Burundi, donc, toute cette partie-là, on parle sur Haïdi. Tandis que le Lingala, il n'y a que les deux Congos, et surtout, disons, le Congo central, dans la voie du Congo central à l'Équateur, qui parle Lingala. Si on va diviser le Congo en deux, on pourrait couper en deux. On peut dire que l'ouest du Congo parle Lingala, et l'est du Congo parle Swaïdi. Et entre les deux, il y a toutes ces multitudes d'Igium qui sont là. Donc, merci. Est-ce qu'il y a eu affaire à des braconniers ? Oui, on a eu affaire à des braconniers, surtout dans notre parcours au Katanga. Là, on a perdu un animal, un rhinoceros de chambre. Ils lui ont coupé juste les cornes et ils l'ont perdu pour ça. On coupe des arbres pour faire du macal. Mais bon, quand on les attrape, on les relâche, on récupère juste le macala qu'on garde ici, pour qu'ils ne bénéficient pas de ce qu'ils ont vu. Alors, on a aussi sur la rivière de Sélé, des gens qui viennent pêcher les poissons de chat, pour faire du poisson fumé. C'est les deux types de braconnage qu'on a rencontrés, mais ce ne sont pas des gros braconnages. Il y a aussi beaucoup de gens qui rentrent par la rivière, qui font des incisions dans les palmiers à huile, pour prendre les poissons. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas des braconnages vraiment dangereux, mais bon, il faut les prévenir, parce que notre objectif est de protéger toute la nature. Bon, voilà, et qu'il reçoit une commande. Alors, pour vous donner un exemple sur le braconnage du rhinoceros. En Afrique du Sud, ils ont un parc totalement privé. C'est une fondation. C'est une fondation, et l'un des promoteurs de la fondation, c'est l'ancien président de la République. Et lorsque vous avez pu vous expliquer ? C'est ce que je vais vous expliquer, les animaux... Ah oui, ça je vais l'expliquer, c'était aux petits enfants. Les animaux, en fait, ce sont exactement les mêmes animaux qu'on retrouve dans la savane africaine. Alors, au Congo, tous les parcs sont à l'est du Congo. Pour transporter un animal sauvage d'un point A à un point B, il faut au minimum 5 ou 6 jours. Parce que si vous le gardez plus longtemps dans une cage, il meurt de stress. Donc, le plus grand nombre d'animaux où on pouvait aller les chercher, c'était dans le parc de la Garamba. La Garamba se trouve du côté des Pisangani, un peu plus haut que Pisangani. Donc, ça fait un vol d'oiseaux plus ou moins 3500 km de Kinshasa. Il n'y a pas de route directe entre la Garamba et ici. Donc, c'est impossible de ne pas rester là-bas. Si on devait le faire, ça nous prendrait peut-être 4 ou 6 mois. Les animaux qu'on aurait pris là-bas, ils se laisseraient voir. Alors, on a pris l'option d'aller en Afrique australe, au Zibabwe, en Afrique du Sud et en Amibie. Donc, on capture les animaux là-bas. En un jour, ils sont amenés au port de Walvis Bay en Amibie. Et de là, ils sont amenés jusqu'au port de Goma. Et après 4 jours de navigation, ils arrivent là-bas. On attend la nuit, on les décharge. Une fois qu'on les décharge, on roule de nuit de Matadi, juste ici. Parce que dans le conteneur, si on roule de jour, ça est beaucoup trop chaud pour les animaux. Alors, on arrive ici vers 5 heures du matin. On part de là vers 6 heures du soir. On roule lentement 40 km heure pour ne pas pousser les animaux. On a ce qu'on appelle un Goma. C'est une quarantaine, si on veut. On libère des animaux dedans. Et une fois qu'on libère des animaux dedans, on attend 3-4 jours pour voir s'ils sont en état, s'ils sont blessés pendant les voyages, on les soigne. Et puis, on ouvre le Goma et on libère les animaux dans la nature. Ils vont chercher selon leur habitat, selon leur nature. Ils vont chercher des coins et ils vont s'installer. Ils s'adaptent facilement. Il y a eu un certain temps d'adaptation pour certains animaux. Parce qu'à Quintasa, on a un climat chaud et humide. Donc, il y a eu des animaux qui ont un peu souffert au début. Et maintenant, ils seront totalement adaptés. Alors, on a des animaux africains. Ce sont des bromadaires. J'ai été les chercher au Tchad. Donc, on a dit qu'on va mettre dans le bac tous les animaux africains. Et les bromadaires faisaient partie des animaux africains. Donc, au nord de l'Arte-Pix-Saint-Tachetienne et puis, de là jusqu'à la Méditerranée, on utilise le chameau comme moyen de bromadaires comme moyen de transport en transport. Et on peut les monter sinon ? Pendant le week-end, quand vous venez visiter, on peut les monter parce qu'on met un nâchement dessus. Et c'est gratuit d'ailleurs, les gens peuvent le monter. Et notre premier risque se leur fait faire un tour dessus. Et on a aussi des chevaux où on fait la même chose. Donc... Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Ça, c'est l'appareil. L'appareil, hein ? Ouais, regarde, regarde. C'est quoi son métier ? Il y en a un qui l'énerve. C'est l'appareil ? Je crois qu'il n'aime pas. Non, c'est juste l'appareil qu'il se demande c'est quoi. C'est toi qui l'aime pas, ouais. Roméo, Roméo. C'est toi qui te reviens. Roméo, Roméo, Roméo. Roméo. Pourquoi ils respirent comme ça ? C'est normal ? Ou c'est parce qu'ils sont énervés ? Non, non, toujours... La respiration, elle est... Un peu elle tente comme ça. Quand il fait trop chaud et tout. Ça les aide à... Comment on appelle ça ? Non, il va pas te tuer parce que... Il va jouer avec toi. Il est rassasié et tout. Il est affamé, etc. Moi, il me mordit de temps en temps. On le sent, là. On le sent, là. Donc, un lion sous de 8 mois et quand même tu es un humain, quoi. Un... Il faut voir, là. Il faut voir la taille aussi, hein. Mais imaginez, on a un lion sous. Par exemple, j'ai une petite cousine. J'ai une cousine avec un colline comme ça. Non, non. Les animaux sauvages, il faudra les avoir comme ça. Il est dans la classe, là. Maintenant, on l'a déjà libéré. C'était juste pour étudier... En deux semaines, il avait... Il est digéré. 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 Le mamba noir est le serpent le plus dangereux. Ça, on n'en a pas ici. Dans le Congo, c'est à partir du Katanga et au sud du Kassai que ça commence, jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est un mamba vert. Quand on dit qu'il est dangereux, vous direz pourquoi ? Son venin est mortel. Il prend de 17 oeufs. Pardon ? Il prend de 17 oeufs. Donc, il y a deux types de venins. Il y a des venins qui vont vous donner des neurotoxiques. Neurotoxique, ça veut dire que ça va vous attaquer les nerfs, etc. Tout ce qui coule va couler, etc. Et si vous n'êtes pas soigné dans l'heure et demie, vous allez dire bonjour à Saint-Pierre, quelque part là-bas. Ou à Lucifer. Ou à Lucifer. On ne va pas le trouver n'importe où. En fait, les gens qui se font piquer par le serpent, ça veut dire que le serpent a été souffri. Et c'est un geste de défense. Sauf quand il est en train d'attaquer pour... Par exemple, le Mamba Noir, quand il attaque pour manger, il va attaquer. Mais il ne va pas s'attaquer à un humain parce qu'il est large comme ça, il ne pourra pas manger. Mais le Mamba Noir, lui, il ne va pas reculer même s'il y a un humain, il va l'attaquer. Il est agressif. J'ai aimé cette phrase. Alors ça, c'est encore un cobra des forêts. Ici aussi, mais celui-ci se plante bien. C'est un biton, donc c'est un constructeur. Lui, il peut vous blesser, vous n'aurez rien. Mais c'est comme le gros qu'on a vu là-bas dehors, c'est un constructeur. Donc il vous entoure, il vous boit. Mais bon, celui-ci, allez, il va manger un chien, un chien, quelque chose. Mais quelqu'un de votre taille là, vous risquez rien. Alors, ces deux ici, ce sont deux boas. C'est aussi des constructeurs. Alors, ça c'est quelque chose auquel vous devez vraiment bien faire attention. Boas et pitons. Ils sont de la même famille, ce sont des constructeurs. Les boas, on les trouve en Amérique latine et en Amérique du Nord. Les boas. Les pitons en Afrique et en Asie. Beaucoup de gens, quand ils voient un serpent, en gros, ils disent qu'en boas. Mais en Afrique, il n'y a pas de boas. Ça, c'est un cadeau qu'on a reçu. Donc, ce sont des boas. Ça, c'est le mâle là-bas et ici, c'est la première. Et que vous venez, par exemple, à piétine à côté de lui, par réflexe de protection, il va piquer. Et c'est là qu'il pique. Alors, avant, ce qui se passait, c'est qu'il fallait être sûr du serpent qui vous avait piqué pour faire la description. Quand vous êtes chez le docteur, ok, c'est tel type de serpent qui va piquer pour qu'on puisse vous donner soit un antivénin contre les croses, soit un antivénin contre le neurotoxique. Mais bon, après, le médecin va voir ça parce qu'il va y avoir les symptômes qui vont apparaître. C'est comme vous arrivez tout de suite. Il ne s'est pas... Donc, maintenant, l'antidote, ils ont fait un antidote qui contient les deux. Donc, quelle que ce soit la nécrose ou les neurotoxiques, on vous pique et vous êtes... Voilà. Ça, c'est quand même un petit orbein. Vous connaissez tous les orbeins. Je crois que c'est important. Donc, ça, on peut les tenir en main. Il n'y a pas... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Ouais. Il est un an. Encore, encore déterminé, c'est lequel on l'a attrapé, mais on ne sait pas... Donc... Alors, ceci. Ah, il n'y a pas. Il y a pas. Il est un petit ou��, c'est un petit oubli. C'est un petit oubli vert aussi très dangereux. Un petit oubli. Très dangereux d'Hinoroxoxy. Alors... Alors, ici, c'est un jeune... C'est... Voilà. Le Kitton Albinos. C'est là, en dessous du front qu'on voit... Il est petit ou... Est-ce que ça, c'est une petite oublaine. C'est parti. 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 Tant que vous leur donnez à manger, s'ils sont affamés, c'est comme l'humain, s'il est affamé dans le désert, il va consommer. C'est parti, c'est parti. On voit déjà les bulles là, ok, donc maintenant aspirer tout ça, vous voyez dans les tuyaux qui sont là, et on va pousser ça vers les trois blocs, non, d'abord vers le mélangeur, on va aller jusque là, on va voir, donc le mélangeur, ce sont deux cubes qui vont permettre d'homogénéiser toute la matière pour qu'elle soit toute bien lisse, ok, on y va. Là, vous voyez, qui est en forme d'entonnoir, c'est par là que les matières vont venir. Il y a le tuyau ici qui va amener toutes les matières qui ont été pompées là-bas pour les mettre dans ce premier collecteur. Et ensuite, on a des cochons, mais on a aussi des vaches. La nuit, on met les vaches dans ce qu'on appelle un crâle de nuit pour les garder la nuit. Et donc pendant la nuit, ils font des excréments. Le matin, on les libère avec le bouvier et ils vont de nos enpêtres. Il y a une autre équipe qui vient collecter tous les excréments et les amène ici. Alors là, on fait un mélange des excréments de vache et des excréments de porc et avec un autre tuyau d'eau et on envoie ça ici dedans. Vous voyez ? Et à l'intérieur, il y a un appareil, vous voyez ici l'hélice avec le moteur qui est un mélangeur qui va tourner à une certaine vitesse pour homogénéiser toute cette matière, pour que tout soit homogène. Ici, c'est l'homogénéisation à froid. Donc ici, c'est à la température ambiante, ok ? Et puis on passe dans l'autre côté, c'est exactement la même cuve. En dedans, on les met là-dedans, alors elles sont en aérobie complète. Ça veut dire quoi en aérobie complète ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'herbe d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien. Donc ça va commencer à fermenter. Aérobie, c'est l'air. En aérobie, c'est la force de l'air. Et donc ça va commencer à fermenter. Il y a une électrolyse qui se fait, il y a une acétogénèse qui se fait, il y a une acétogénèse qui se fait, et puis il y a une méthanogénèse. Dans la méthanogénèse, donc on a le gaz méthane qui est fabriqué, on aura plus de gaz méthane. À peu près 80% de gaz méthane, et puis du CO2, du SO4 et d'autres gaz résiduels qui seront aussi fabriqués. Mais maintenant, pour pouvoir l'utiliser pour faire du courant, on a besoin d'un gaz qui est pur à plus ou moins 99%. Donc on va prendre ce gaz et on va le mettre dans un réservoir. À l'intérieur de chacun des digesteurs, il y a ce qu'on appelle des instruments de mesure qui nous permettent de voir que le gaz est fabriqué, et qu'il monte ou bien qu'il diminue. Donc vous me suivez. Mais est-ce que la qualité des expréments influence la qualité du gaz ? Tout à fait. Si par exemple, dans un digesteur, je peux mettre tout ce qui est matière organique. De l'herbe, c'est de la matière organique. Mais l'herbe pour pourrir, ça va prendre un certain temps. L'avantage avec les expréments, c'est qu'ils ont déjà été travaillés une première fois dans l'estomac, et ici, ça va aller beaucoup plus vite. Je peux mettre aussi de la viande. Je peux mettre tous les déchets de repas. Donc, il y a un tableau qui vous dit que voilà, si vous utilisez tel type de matière organique, ça va aller plus vite, ça va produire moins, ça va produire une meilleure qualité. Et nous, on a choisi, on a opté pour les expréments de cochons et de... C'est gratuit, c'est quand même. C'est gratuit, c'est gratuit. Il y a du gaz qui est fabriqué, ça monte, ça monte et là, ça nous indique qu'il y a pas mal de gaz. Quand ça arrive à l'extrémité, ça nous indique qu'il y a 600 mètres cubes de gaz qui est fabriqué. Et puis, quand le gaz diminue, ça descend automatiquement et ça nous permet visuellement, non seulement avec les manomères, il y a une partie du gaz qui est stocké là-dedans, il y a une partie du gaz qu'on peut envoyer directement au filtre sans le stocker. Donc, si on veut directement utiliser le gaz qui sort de là, on l'envoie directement dans la chambre où on fait la filtration et il filtre bien, sinon on dit ok, on va utiliser le gaz qui est stocké et on va filtrer. Ok ? Ok. On va à la filtration. Est-ce qu'on ne fait pas d'une manière automatique pour que vous suivez dans tous les digesteurs ? Non, non, maintenant c'est automatique. Donc, ce qu'on peut nous décider, est-ce qu'on remplit les trois digesteurs, c'est en fonction du gaz qu'on a, est-ce qu'on remplit les trois ou on ne remplit pas les trois. On en remplit un parce que l'autre est à un tel niveau, donc on peut jouer là-dessus. Mais après, tout est automatique. Donc, ici maintenant, on a le gaz qui est là dans le réservoir, ou bien le gaz qui vient directement des digesteurs. Ok ? Le gaz va venir ici. Il va subir un premier traitement ici, c'est du charbon actif qu'il y a dedans. C'est du charbon actif qu'il y a dedans. C'est du charbon actif qu'il y a dedans. Ok ? Ok ? Ok ? je suis en train d'imaginer maintenant qu'on va rentrer pendant une heure avec tous vos odeurs là comment on va faire bon match bravo bravo le but c'est de faire du sport ensemble bravo les filles merci beaucoup je ne vois pas le gouvernement a bêté ça c'est bon je le prends juste mon carreau c'est quoi ça ? PSG c'est pas poli hein 1 ! 2 ! 1. 2 ! 1. 3 ! 2 ! 1. 3. 2 ! On encourage le sport, toujours le sport, bon l'important c'est d'avoir participé, mais bon, il faut toujours gagner dans la vie, on a gagné quoi, malgré que ça fait des années qu'on n'a pas joué, c'est pas que ça va pétir, on a que non, on est toujours en forme quoi. C'était bien passé ? Oui, c'est très très bien, une bonne journée détente, on a qu'il y a un gâteau, c'est un beau parc, la nature, on est au Congo, avec nos jeunes, c'est moins sport, un esprit simple, dans un corps sain, la santé c'est la santé. Côté va se partir. 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 De la quente. PAUse ne va se partir. Côté va se partir. Côté va se partir. Les gépards… Par exemple, ils sont factusés. Alors là, jadis, le mal de Zéla arrive après à près de 800 000. 800 000 ? C'est la plus grande d'exemple à Fauter. C'est vrai que là, il y a des plus gros du secteur du Nord. 600 000, c'est pas mal. 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 Et vous pouvez voir des lunettes ? Et les lunettes ? Ah, les lunettes ! C'est bon, il faut en Suisse ! Et là, c'est le temps... C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Il y a des lunettes. C'est parti. 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 Ça, on a bien. On a 86 chevaux. On a un manège. Et on a pour près 50. Il y a un bébé leopards. Mais il a plus de lé姿 turbin. Ah oui. Mais vous savez que lémi lui par contre l'animal, Ici, ce n'est pas ce truc, mais ça n'est pas ce qu'on fait, moi je n'ai pas ce truc. Je fais une question de gros, je l'ai moins du tout, pas ça. Aaaaah ! Au bout d'ici, tu voulais reposer. Y'a tous ! Sous-titrage ST' 501